bonjour et bienvenue sur cette réflexion sur le lieu saint nous avons vu dans la première petite vidéo qui a une position dans les parvis dans le nouveau testament être dans la position des parvis symbolise le chrétien qui n'est pas véritablement encore né de nouveau parce qu'il n'est pas dans le lieu saint c'est pour ça qu'il ya toujours la cuve du sacrifice la vraie repentance la vraie purification des péchés et c'est ça et c'est pas juste une proclamation par la bouche je suis sauvé donc avant d'entrer dans le lieu saint il faut naître de nouveau maintenant dans le lieu saint dans le lieu saint c'est le lieu où officier les sacrificateurs j'aimerais lire une parole dans chapeau qu'un apocalypse chapitre 1 verset 6 et il y dit et qui ça veut dire jésus un christ a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour dieu son père à lui sur la gloire et la puissance au siècle des siècles amène donc lorsqu'on est de nouveau nous entrons dans la position de sacrificateur et des parvis nous pouvons aller dans le lieu saint c'est simple maintenant dans le lieu saint un sacrificateur fait un certain nombre de choses il ya trois choses dans le lieu saint la première des choses est le chandelier à cette branche qui représente le saint-esprit les différentes facettes du cet esprit l'esprit de sagesse l'esprit d'intelligence l'esprit de conseil l'esprit de force l'esprit de connaissance l'esprit de crainte ou de respect de l'éternel de révérence et l'esprit de connaissance alléluia et lorsqu'on est dans le lieu saint nous avons accès à ces choses dans le lieu saint se trouvent les les pains de propositions qui symbolise la parole de dieu en tant que sacrificateur nous prodiguons la parole de dieu nous donnons la parole de dieu mais la parole de dieu révélée parce qu'elle est dans le lieu saint justement il la présence du saint-esprit c'est pourquoi certains ne comprennent pas la parole de dieu parce qu'ils ne sont pas dans le lieu saint alléluia donc si quelqu'un est dans le lieu saint il est familier avec la parole et le seigneur lui apporte des révélations de la parole de dieu dans le lieu saint qu'est ce qu'il ya encore il ya l'autel des parfums l'autel des parfums symbolise quoi le parfum de bonne odeur que nous apportons à christ par notre marche dans la sanctification mais c'est aussi toutes les prières qui montent vers le seigneur c'est une odeur agréable alléluia et voilà lorsque quelqu'un est dans le lieu saint et bien bien entendu qu'il est au service de dieu on peut pas dans le lieu saint et que c'est dieu qui est à notre service mais nous sommes dans le lieu saint pour être au service de dieu et faire la volonté de dieu tout comme jésus a fait la volonté de dieu voilà notre position actuelle aujourd'hui c'est une position d'honneur c'est une position extraordinaire et elle est tout proche du lieu très saint nous allons voir comment nous avons accès au lieu très saint dans la prochaine petite vidéo n'oubliez jamais votre position et vous savez lorsque quelqu'un sort de la position de la sanctification il rétrograde il va dans le parvis et s'il ne se repend pas il quitte le parvis et il retourne dans le monde voilà comprenez bien ces choses spirituelles dans le nom puissant de jésus-christ de nazareth et et